Chapitre 46 Le voyage vers Bethléem Je vois une grande route. Il y a une énorme foule, des ânes qui vont, chargées de meubles et de personnes, des ânes qui reviennent. Les gens éperonnent leur monture, et qui va à pied se hâte parce qu'il fait froid. L'air est pur et sec, le ciel est serein, mais tout a ce semblant précis des jours de pleine hiver. La campagne dépouillée semble plus vaste. Les pâturages ont une herbe courte, brûlée par les vents d'hiver. Sur les pâturages, les troupeaux cherchent un peu de nourriture et cherchent le soleil qui naît lentement. Ils se serrent l'un contre l'autre parce qu'ils ont froid, eux aussi. Ils bêlent, levant le museau, et regardant le soleil comme pour lui dire « Viens vite, qu'il fait froid ! » Le terrain présente des ondulations qui se font de plus en plus nettes. C'est un vrai paysage de collines. Il y a des dépressions herbeuses et des pentes de petites vallées et des crêtes. La route passe au milieu et se dirige vers le sud-est. Marie est sur son âne gris, tout enveloppée dans un épais manteau. Sur le devant de la selle se trouve ce dispositif déjà vu au voyage vers Hébron et, par-dessus, le coffre avec les objets les plus nécessaires. Joseph marche à côté, tenant la bride. « Es-tu fatigué ? » demande-t-il de temps en temps. Marie le regarde en souriant et dit « Non ». À la troisième fois, elle ajoute « C'est toi, plutôt, qui dois marcher à pied qui serais fatigué. » « Oh, moi, pour moi, ce n'est rien. Je pense que si j'avais trouvé un autre âne, tu aurais pu être plus à ton aise et nous aurions pu aller plus vite. Mais je n'en ai pas trouvé. Tout le monde a besoin de monture en ce moment. Mais courage ! Bientôt nous serons à Bethléem. Au-delà de cette montagne, c'est Ephrata. » Il reste silencieux. La Vierge, quand elle ne parle plus, paraît se recueillir en une prière intérieure. Elle sourit doucement à une de ses pensées et tout en ayant les yeux sur la foule, elle ne semble plus voir si c'est un homme, une femme, un vieillard, un berger, un riche ou un pauvre. Mais ce qu'elle voit, c'est à elle seulement. « As-tu froid ? » demande Joseph, parce que le vent se lève. « Non, merci. » Mais Joseph n'a pas confiance. Il lui touche les pieds qui pendent sur le flanc de l'âne les pieds chaussés de sandales et qu'on voit dépasser à peine de son long vêtement. Il doit les trouver froids car il secoue la tête. Il enlève une couverture qu'il porte en bandoulière et l'étend sur les jambes de Marie et jusque sur son sein de façon que les mains soient bien au chaud sous la couverture et le manteau. Il rencontre un berger qui coupe la route avec son troupeau qu'il fait passer d'un pâturage sur la droite à un autre sur la gauche. Joseph se penche pour lui dire quelque chose. Le berger lui répond par un signe d'assentiment. Joseph prend l'âne et le fait passer derrière le troupeau dans le pâturage. Le berger tire un bol grossier de sa besace, trait une grosse brebis aux mamelles gonflées et passe le bol à Joseph qu'il offre à Marie. Dieu vous bénisse tous les deux, dit Marie. Toi pour ton amour et toi pour ta bonté. Je prierai pour toi. Vous venez de loin ? De Nazareth, répond Joseph. Et vous allez ? À Bethléem. Long voyage pour la femme en cet état. C'est ta femme ? Oui, c'est ma femme. Avez-vous où aller ? Non. C'est bien ennuyeux. Bethléem est pleine de gens venus de partout pour se faire inscrire ou pour aller ailleurs faire la même démarche. Je ne sais si vous trouverez un logement. Connaissez-vous l'endroit ? Pas beaucoup. Eh bien, je te renseigne. À cause d'elle, et il désigne Marie. Cherchez l'auberge. Elle sera pleine, mais je vous l'indique pour vous donner un point de repère. Elle est dans une place la plus grande. Vous partez de la rue principale. Vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a une fontaine devant l'auberge qui est grande et basse avec un portail. Elle sera pleine. Mais si vous ne trouvez rien à l'auberge et dans les maisons, passez par derrière de l'auberge dans la direction de la campagne. Il y a des écuries dans la montagne qui parfois servent aux marchands allant à Jérusalem pour y mettre leurs animaux quand il n'y a pas de place à l'auberge. Ce sont des écuries. Vous comprenez ? Dans la montagne. Elles sont humides, froides et sans porte. Mais c'est toujours un refuge parce que la femme ne peut rester sur la route. Peut-être là vous trouverez une place avec du foin pour dormir et aussi pour l'âne. Et que Dieu vous accompagne. Et que Dieu te donne joie, répond Marie. Joseph, à son tour, lui dit « La paix soit avec toi. » Avec toi. Ils reprennent la route. Une dépression plus vaste apparaît de l'escarpement qu'ils ont franchi. Dans la dépression, en haut et en bas des pentes qui l'entourent, il y a des maisons et encore des maisons. C'est Bethléem. Nous voici sur la terre de David, Marie. Maintenant, tu vas te reposer. Tu me sembles tellement fatiguée. Non, je pensais. Je pense. Marie prend la main de Joseph et lui dit avec un sourire radieux « Je crois vraiment que le moment est venu. » Dieu de miséricorde, comment allons-nous faire ? Ne crains pas, Joseph. Ne te laisse pas troubler. Vois comme je suis calme, moi. Mais tu souffres beaucoup. Oh non ! Je suis rempli de joie, une telle joie si forte, si belle, si irrésistible que mon cœur bat fort, fort et me dit « Il naît, il naît ! » Il le dit à chaque battement. C'est mon petit qui frappe à la porte de mon cœur et qui me dit « Maman, me voici pour te donner le baiser de Dieu. » Oh ! Quelle joie, mon Joseph ! Mais Joseph n'est pas à la joie. Il pense à l'urgence de trouver un abri et il hâte le pas. Porte après porte, il demande un abri. Rien. Tout est occupé. Ils arrivent à l'auberge. Elle est pleine jusque sous les portiques rustiques qui entourent la grande cour intérieure. De gens qui bivouacent. Joseph laisse Marie sur l'âne à l'intérieur de la cour et il sort pour chercher dans d'autres maisons. Il revient découragé. Il n'y a rien. Le précoce crépuscule d'hiver commence à étendre ses voiles. Joseph supplie l'aubergiste. Il supplie des voyageurs. Eux sont des hommes en bonne santé. Ici, c'est une femme sur le point de mettre au monde un enfant. Qu'ils aient pitié ? Rien. Voici un riche pharisien qui le regarde avec un mépris visible et quand Marie s'approche, il s'écarte comme s'il s'était approché d'une lépreuse. Joseph le regarde et la rougeur de l'indignation lui monte au visage. Marie met la main sur le poignet de Joseph pour le calmer et dit « N'insiste pas, partons, Dieu y pourvoira. » Ils sortent, ils suivent le mur de l'auberge, ils tournent par une ruelle encastrée entre elles et de pauvres maisons. Ils contournent l'auberge, ils cherchent. Voilà des espèces de grottes, de caves, dirais-je, plutôt que des écuries tant elles sont basses et humides. Les plus belles sont déjà occupées. Joseph est accablé. « Ohé, Galiléen ! » lui crie par derrière un vieil homme. « Là, au fond, sous ces ruines, il y a une tanière. Peut-être n'y a-t-il encore personne. » Il s'approche de cette tanière. C'est vraiment une tanière. Parmi les décombres d'un bâtiment en ruine, il y a un refuge au-delà duquel se trouve une grotte, un trou dans la montagne plutôt qu'une grotte. On dirait que ce sont les fondations d'une ancienne construction auxquelles servent de toi, les matériaux étayés par ces troncs d'arbres à peine écaris. Pour y voir plus clair, car il y a très peu de jours, Joseph sort de la main doux et un briquet et allume une petite lampe qu'il sort de la besace qu'il porte en bandoulière. Il entre. Un mugissement le salue. « Viens, Marie, elle est vide, il n'y a qu'un bœuf. » Joseph sourit. « Ça vaut mieux que rien. » Marie met pied à terre et entre. Joseph a fixé la petite lampe à un clou dans l'un des troncs qui servent de pilier. On voit la voûte couverte de toiles d'araignée. Le sol en terre battue est tout disloqué avec des trous, des cailloux, des détritus et des excréments et couvert de tiges de paille. Au fond, un bœuf se retourne et regarde avec ses grands yeux tranquilles pendant que du foin lui pend des lèvres. Il y a un siège grossier et deux pierres dans un coin près d'une fente. Le noir de ce recoin indique que c'est là qu'on fait du feu. Marie s'approche du bœuf. Elle a froid. Elle lui met les mains sur le cou pour en sentir la tiédeur. Le bœuf mugit et se laisse faire. Il semble comprendre. De même, quand Joseph le pousse plus loin pour enlever beaucoup de foin au ratelier et faire un lit pour Marie. Le ratelier est double. Celui où mange le bœuf est par-dessus une sorte d'étagère où se trouve une provision de foin. C'est celle-là que prend Joseph. Le bœuf laisse faire. Il fait aussi une place pour l'âne qui, fatigué et affamé, se met tout de suite à manger. Joseph découvre aussi un seau renversé tout cabossé. Il sort parce que dehors il y a un ruisseau et revient avec de l'eau pour l'âne. Puis, il s'empare d'une botte formée de branches déposées dans un coin et essaye de balayer le sol. Ensuite, il étend du foin, en fait un lit près du bœuf dans l'angle le plus sec et le plus abrité. Mais, il le trouve humide ce pauvre foin et il soupire. Il allume le feu et avec une patience de chartreux, il sèche le foin par poignet en le tenant près du feu. Marie, assise sur un tabouret, fatiguée, regarde et sourit. C'est fini. Marie s'installe de son mieux sur le foin moelleux avec les épaules appuyées sur un tronc. Joseph complète l'ameublement en étendant son manteau qui fait office de tante sur le trou qui sert d'entrée. Un abri très relatif. Puis, il offre du pain et du fromage à la vierge et lui donne à boire de l'eau d'une gourde. Dors maintenant, lui dit-il, après. Moi, je veillerai pour que le feu ne s'éteigne pas. Il y a du bois, heureusement. espérons qu'il dure et brûle. Je pourrai épargner l'huile de la lampe. Marie s'allonge obéissante. Joseph la couvre avec le manteau même de Marie et la couverture qu'elle avait d'abord au pied. Mais toi, tu auras froid. Non, Marie, je reste près du feu. Tâche de te reposer. Demain, ça ira mieux. Marie ferme les yeux sans se faire prier. Joseph se rencogne dans son coin sur le tabouret avec des brindilles à côté. Il y en a peu. Je ne pense pas qu'elles durent longtemps. Voici comme ils sont situés. Marie à droite avec les épaules tournées vers la porte à moitié cachées par un tronc d'arbre et par le corps du bœuf qui s'est accroupi dans la litière. Joseph à gauche tourné vers la porte et par conséquent en diagonale avec le visage tourné vers le feu et les épaules vers Marie. Il se retourne de temps en temps pour la regarder et la voit tranquille comme si elle dormait. Il utilise peu à peu les branches et les jette une par une sur le feu pour qu'ils ne s'éteignent pas, pour qu'ils donnent de la lumière et pour que ce peu de bois dure. Il n'y a plus que la lueur tantôt plus vive, tantôt presque morte du feu car la lampe est à bout de combustible et dans la pénombre se détache seulement la blancheur du bœuf, du visage et des mains de Joseph. Tout le reste n'est qu'une masse qui se fond dans l'épaisseur de la pénombre. On ne vous dit rien, dit Marie. La vision parle d'elle-même. À vous d'en tirer la leçon de charité, d'humilité et de pureté qui en découle. Repose-toi, repose-toi en veillant comme j'ai veillé en attendant Jésus. Il viendra t'apporter sa paix, sa paix, sa paix. Sous-titrage ST' 501